Dans cet enregistrement, nous allons maintenant voir comment se servir des différentes transformations dans le bloc SCAD. Je pars avec un cône qui est conçu à partir d'un cylindre comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, j'ai aussi utilisé le bloc côté, c'est aussi dans les transformations, afin de le rendre un petit peu plus lisse. Je veux maintenant lui faire subir une réflexion, une symétrie. Dans la section transformation, je viens chercher le bloc symétrie et il y a possibilité de choisir selon quel plan ou selon quel axe je veux effectuer ma symétrie. Dans ce cas-ci, si j'essaie par YZ ou par XZ, ça ne fera pas tellement de différence. En fait, je ne verrai pas le résultat étant donné que c'est un cône. Par contre, si je choisis avec le plan XY, la symétrie va s'effectuer par rapport à notre plan, par rapport à notre plancher. Donc, en général, rendu, voici ce qu'on obtient. Donc, pour toutes nos formes, toutes nos solides, il y a possibilité d'effectuer des symétries selon l'axe ou selon le plan désiré. Donc, je reviens maintenant avec mon cône uniquement. Je peux mettre le bloc symétrie à la poubelle pour ce faire. Je viens tout simplement le glisser dans la zone à gauche. Et je vais aller chercher maintenant le bloc translation. C'est vraiment, au niveau des transformations dans le bloc XZ, c'est vraiment celui qui va être le plus utile. Ça permet de vraiment changer l'emplacement de notre objet à travers le plan. Alors, translation sur X, sur Y ou sur Z, encore une fois, ça se fait en millimètres. Alors, je viens ici placer ceci. Et si je veux faire subir une translation, je sais que mon rayon est de 5. Donc, si je veux faire subir une translation de 5 unités, 5 millimètres sur X, même chose sur Y, j'ai ramené mon cône à sa position originale. Et là, il va subir une petite transformation dans le plan. Voici le résultat. Si je le remets à zéro pour voir où il était initialement. Initialement, il était vraiment centré par rapport au centre de sa base. Si je veux lui faire subir une translation de 10, l'envoyer un petit peu plus loin dans le plan. Alors, voici là où il se rend, encore une fois, en millimètres. Je peux aussi utiliser des valeurs négatives. Donc, disons, moins 10 et 10. À ce moment-ci, il se retrouve dans ce cadran. Et aussi, on peut faire une translation sur Z. À ce moment-là, l'objet va s'élever. Alors, si je mets ici une translation de 10 millimètres sur Z, notre cône est maintenant en hauteur. Alors, translation, vraiment un bloc de transformation très, très, très utile dans presque toutes les créations. Au niveau des autres transformations, on a vu tout à l'heure comment se servir de l'échelle. Ça, c'est vraiment pour jouer sur les dimensions de notre figure. Couleur très utile, côté très utile. Pour ce qui est des autres, bien, c'est un petit peu plus avancé. Pour en apprendre plus là-dessus, vous pouvez aller dans la section Apprendre ici. Et voir des exemples, des vidéos, des tutoriels pour les autres transformations. L'idée de cette formation, de cette auto-formation, c'est vraiment d'apprendre à utiliser les fonctions de base. Merci. Merci. Merci.